Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour l'analyse d'avant match d'OM PSG. 25ème journée de Ligue 1, l'OM qui vit une période de crise on l'a dit, et doit absolument montrer au moins un bon état d'esprit contre les parisiens. Une réunion a eu lieu entre joueurs et supporters pour apaiser les tensions, et avertir les joueurs sur leur niveau de jeu actuel, interpeller les cadres un petit peu. Dans cette vidéo, je vous donnerai mon 11 de départ, on évoquera la dynamique actuelle des deux équipes, je parlerai des joueurs à suivre, et on terminera sur les pronostics les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actu de l'OM avec moi, n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à réagir à la vidéo dans les commentaires, et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres fans comme vous. N'oubliez pas également de nous donner votre pronostic pour ce classico OM PSG, je rappelle pour les nouveaux arrivants que les bons pronostiqueurs sont mentionnés à la fin du prochain avant match, si le bon pronostic justement a été trouvé sur l'avant match précédent. On commence directement avec mon 11 de départ pour ce 3ème match de la saison contre le PSG, c'est pas forcément la compo probable de Nasser Larguet et Philippe Anziani, il y aura encore quelques absents mais on y reviendra, je pars sur un 4-3-3 pour avoir un milieu consolidé, Mandanda au but, Sakai à gauche, Lirola à droite, Alvaro et Chaita Tassar en charnière, un trio Kamara, Gueye cuisances au milieu, Luis Enrique à gauche, Thauvin à droite et Germain dans l'axe de l'attaque, qui lui fera les efforts défensifs pour nous aider à maintenir une pression et avoir un bon bloc défensif, pour les absents, Milik est fort fait, Rongier est incertain, à ma vie lui est toujours blessé, pour Olivier Necham il n'est pas encore qualifié il me semble à moins d'une dérogation de dernière minute, voilà la compo que je mettrai face à Paris, donnez-moi votre avis sur la compo les amis ou donnez-moi une autre compo si vous avez une autre compo en tête. On passe maintenant à la dynamique des deux équipes en commençant par l'équipe qui reçoit, l'OM dont la dernière victoire remonte au 6 janvier, depuis les désillusions s'enchaînent, des défaites contre Nîmes, contre Monaco, Lens et Paris, des nuls contre Lens et Dijon, l'OM est dans une mauvaise posture que ce soit sportive ou mentale, les Marseillais ont connu les incidents à la commanderie, le départ d'AVB, l'intérim de Larguet et Andziani qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour arranger la situation sans avoir forcément beaucoup de temps pour travailler avec le groupe, actuellement l'OM est à 33 points, tristement 9ème de Ligue 1 avec 12 points de retard sur Monaco, 4ème, l'OM doit vraiment viser un exploit alors que l'équipe est incapable de battre n'importe quel adversaire, l'état d'esprit sera la clé selon moi, faudra que les joueurs viennent avec le mental nécessaire et la motivation qui va avec, puisqu'un classico, c'est pas un match comme les autres. Du côté de Paris, ils sont actuellement 3ème, l'île et Lyon leur tiennent tête depuis qu'ils nous ont battus 2-1 au trophée des champions, ils ont enchaîné par une timide victoire à Angers 1-0, une victoire écrasante 4-0 sur Montpellier, puis la fameuse défaite qui a fait parler contre l'Orient 3-2, en tout cas sur le dernier match ils se sont rassurés en infligeant à 3-0 au Nîmois, c'est une équipe qui doit bien se gérer, bien se préparer en vue du match aller contre le Barça le 16 février, qui est leur objectif principal cette saison d'aller le plus loin possible en C1, alors contre l'OM il faut éviter les blessures, peut-être faire tourner un petit peu l'effectif, pas prendre de risques notamment sur Neymar qui est encore malade, peut-être pas le faire jouer quand il est pas à 100% etc, cette saison Paris est tout de même moins à l'aise que les précédentes saisons, semble beaucoup moins intouchable, leur victoire finale en Ligue 1 n'est pas forcément totalement remise en question, mais ils ont deux concurrents sérieux, peut-être même trois si on inclut les monégasques qui collent au peloton de tête, 5 défaites à ce stade de la saison, c'est assez inhabituel du côté du PSG. Maintenant sur les joueurs à suivre du côté de Marseille, je dirais Boubacar Kamara qui a fait une super première mi-temps contre Lens, qui est un pilier de ce milieu de terrain, en face de lui il y aura de l'adversité avec Verratti, Paredes ou Danilo, son rôle va être hyper important pour remporter cette bataille du milieu à mon sens. Pour les Parisiens, le joueur à suivre sera selon moi Kylian Mbappé, en ce moment il enchaîne les buts après avoir un peu douté de ses performances, même si les statistiques ça a jamais été vraiment un problème pour lui, c'était plus un problème de contenu dans le jeu, lui il a mis 15 buts, 6 passes D en Ligue 1 en 19 matchs, le bilan est quand même très très correct, on sait surtout qu'il est capable de débloquer la situation à tout moment, faudra se méfier de lui. On passe maintenant au pronostic, pour rester rationnel, même si le cœur parlait, j'aurais forcément pronostiqué une victoire, etc. évidemment, mais pour rester rationnel, je vais pronostiquer une défaite 3-1 pour l'OM, le climat actuel n'est pas propice à faire un bon résultat, si le Vélodrome était plein, j'aurais pu pronostiquer nulle ou victoire, mais en ce moment, rien ne va dans le contenu, etc., et c'est difficile d'être optimiste, pour autant, j'espère vraiment une victoire, une victoire dans un match comme le Classico, ça permettrait à Omar Seyed de sortir la tête de l'eau, de sortir un petit peu de la crise en s'offrant un adversaire qui est toujours compliqué à battre. On peut aussi miser sur une expulsion d'Alvaro, évidemment, si on veut partir un petit peu sur de l'humour, s'il retrouve Neymar sur le terrain, je suis pas sûr qu'il terminera le match, on l'a vu au dernier Classico. On termine cette vidéo sur les bons pronostiqueurs du dernier avant-match, c'était LanceOM, bravo à Mabrouka Omri, qui est le seul à avoir trouvé le bon prono, bien joué à toi, n'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour ce Classico OM-PSG, pour éventuellement être mentionné dans le prochain avant-match, si vous trouvez le bon pronostic. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette analyse, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et de me faire vos retours en commentaire, on se retrouve demain pour le débrief d'OM-PSG, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM !